Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous de la rédaction de Lyon Capitale. Et aujourd'hui on accueille Laurent Lejean. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes conseiller métropolitain La France Insoumise, ou on va dire NUPS, pour faire plus simple. On voulait revenir avec vous sur la réforme des retraites qui a été validée par le Conseil constitutionnel, puis promulguée dans la foulée par Emmanuel Macron. Bon, j'imagine pour vous que ce n'est pas la fin de l'histoire, ce n'est pas le dernier chapitre, il en reste encore plein d'autres à écrire sur cette réforme des retraites. Oui, absolument. Mais ils peuvent contenir quoi ces chapitres ? Puisque vous êtes républicain, maintenant tout le monde a donné son avis sur ce texte, à un moment donné il faudra peut-être aussi sortir. Pour vous, quelle peut être la sortie de cette crise, pour l'instant de ce qu'on voit un peu aussi peut-être comme une impasse ? Oui, alors on est je pense qu'à la fois sur une crise sociale, mais aussi une crise démocratique, et qu'on a besoin de sortir d'un système qui a donné énormément de pouvoir à un président, et qui est aujourd'hui en capacité de gouverner contre le peuple. Donc la suite... Le 49-3 c'est un outil républicain, le Conseil constitutionnel c'est un outil républicain, qu'est-ce qui n'est pas républicain finalement dans ce qui se passe en ce moment ? En fait, quand on gouverne avec un si fort taux d'opposition à une loi, je pense qu'aujourd'hui Emmanuel Macron va être empêché en fait de gouverner. On voit bien partout où il part, partout où il fait les sorties publiques, on le ramène en fait à cette violence de la part du gouvernement, et du coup nous on est toujours sur la demande du retrait. Je pense qu'il y a encore des organisations syndicales qui demandent en fait le retrait de la réforme, on a encore une mobilisation le 1er mai, on demande vraiment que ce soit à la fois massif, festif, joyeux, familial, mais toujours avec les mêmes revendications en fait. On veut répartir la richesse différemment dans ce pays, on peut travailler moins longtemps, on a besoin pour des questions de transition écologique de produire mieux et moins, et donc augmenter le temps de travail dans la vie ou dans l'année ou dans la semaine, c'est vraiment l'inverse de ce qu'il faut faire, donc on est toujours sur la nécessité de retirer cette réforme. Mais quand bien même il y aurait par exemple 2-3 millions de manifestants le 1er mai, vous pensez réellement que ça changerait quelque chose ? Il y a eu des manifestations qu'on n'avait jamais vues depuis 30 ans, ça n'a pas marché, pourquoi ça marcherait le 1er mai ? Pourquoi ce qui n'a pas marché plus tôt marcherait le 1er mai ? Alors en fait l'intérêt... Je comprends vous, votre intérêt de réussir un 1er mai pour les partis de gauche, pour les syndicats, on voit votre intérêt, mais franchement il y a peu de chances que ça change quoi que ce soit. En fait si on laisse cette situation telle qu'elle est, on va juste laisser du ressentiment dans le pays, et notamment dans le monde du travail, ça c'est des mots des syndicats, et nous notre responsabilité politique, c'est de ne pas laisser ce ressentiment se transformer en colère qui viendrait nourrir l'extrême droite. Donc en fait on a besoin de faire cette proposition de mobilisation pour que ça débouche sur une autre proposition politique. Donc est-ce qu'Emmanuel Macron veut rester comme ça un peu cantonné dans le fait qu'il ait raison tout seul contre le pays ? À un moment je pense que son gouvernement ne pourra plus agir, et il sera obligé de reculer et d'en appeler à d'autres voies démocratiques, que ce soit un référendum, que ce soit des législatives, mais on va arrêter dans une situation de blocage sinon. Pour vous il n'y a pas de... on ne pourra pas passer, il n'y a pas d'après. C'était le fusil à un coup, c'est passé en force là, mais plus rien ne peut passer désormais ? À mon sens, non. Vraiment on est sur un gouvernement qui s'est tout seul, enferré dans son coin. Et encore une fois je vous dis, on a besoin de produire différemment, et il y a de telles inégalités aujourd'hui dans le pays qu'on a besoin de répartir la richesse différemment. Vous évoquiez cette colère, finalement sans point de fuite, sans porte de sortie honorable, qui pourrait profiter, mais on voit pour l'instant qu'elle profite politiquement au Front National, au Rassemblement National, ce qui est quand même plutôt un constat d'échec pour vous, puisque les syndicats c'est plutôt des syndicats de gauche, il y a eu un gros travail de l'opposition de la NUPS, notamment à l'Assemblée Nationale, ça veut dire que finalement vous avez marqué un but contre votre camp avec cette mobilisation-là ? Alors, celui aujourd'hui qui joue contre le peuple, c'est Emmanuel Macron, c'est pas nous. Nous au contraire, avec la nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale, qui je rappelle n'a même pas un an. Je veux dire, il y a un an, la NUPES n'existait pas, et en un an on a construit 650 propositions, et aujourd'hui des groupes parlementaires à l'Assemblée Nationale qui font un travail législatif qui nous permettrait de gouverner demain. Et c'est ça en fait tout l'enjeu aujourd'hui. Pour l'instant les Français vous en sont pas grés, puisque dans les intentions de vote, et tout à l'heure vous parliez du taux de rejet de la réforme des retraites, ce qui veut dire que vous ne pouvez pas invalider les sondages, maintenant une fois que vous avez dit ça, et les sondages montrent bien pour l'instant que c'est le RN qui en profiterait, et pas vous. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans votre stratégie. Ouais, alors j'ai bien lu je pense les mêmes sondages, j'ai peut-être une lecture un tout petit peu différente. Moi je rappelle que la NUPES était au premier tour en tête des élections législatives en juin 2022, que dans les sondages aujourd'hui on se maintient, on améliore un petit peu, et qu'en fait on a un effet siphon, on a un effet siphon entre les électeurs d'Emmanuel Macron qui chutent, et puis le RN qui semble monter. Et bien en fait c'est ça, toujours notre enjeu à nous, c'est d'aller proposer notre programme politique, de constituante, de bifurcation écologique et de justice sociale, et de faire comprendre aux électeurs que notre alternative nous permet en fait nous desserrer entre l'étau, la tenaille du RN d'un côté, et puis la deuxième pince de la tenaille du gouvernement libéral qui réduit nos droits sociaux de l'autre. Merci beaucoup Laurent Lejean d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. Moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir. Merci. Sous-titrage ST' 501